Europe 1, où il est ? 6h45, Thomas Soto. C'est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, autrement dit Marion Calais qui nous parle des régions, Sophie Larvoyé qui nous parle du monde, et Varro qui continue à regarder la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Le canard enchaîné a donc revu à la hausse les comptes de la famille Fillon. Entre l'épouse Pénélope et les deux enfants, les rémunérations présumées illégales flirtent désormais avec le million. D'où ce titre dans le canard, qui veut gagner un million à l'euro Fillon ? Le canard qui a mis à la une un faux appel à témoins concernant Pénélope Fillon. Signalement, 1m65, yeux clairs, chevelure, poivre et sel, lunettes possibles. Attitude à adopter. Quiconque ayant vu ou aperçu la personne recherchée au domicile de son époux, à la mairie de Sablé-sur-Sarthe ou à l'Assemblée nationale en train d'exercer discrètement les fonctions d'attaché parlementaire, est invité à se présenter sans délai au siège des Républicains. Le sujet truste pas mal de une ce matin. Celle de Charlie Hebdo par exemple, qui a fait un masque pré-découpé de Pénélope Fillon, avec marqué « Gagner 500 000 euros », trois petits points à ne rien faire avec le masque de Pénélope Fillon. C'est aussi la une d'aujourd'hui en France, la facture s'alourdit. Fillon plombé en une de libération, l'étau se resserre, constate l'humanité. Peut-il tenir ? s'interroge l'opinion. Analyse radicalement différente dans le Figaro. À nouveau mise en cause, Fillon fait face à la colonie, écrit le Figaro. Nausé encore, avec l'Obs sur son site, qui s'intéresse lui aux millions d'euros, que doit cette fois le Front National au Parlement européen. Là encore, ce sont des soupçons d'emploi fictifs. Ça concerne Marine Le Pen, mais aussi cinq autres eurodéputés, dont Bruno Gollnich et Jean-Marie Le Pen. L'Obs qui a eu accès à l'interrogatoire de la collaboratrice de la présidente frontiste. Elle s'appelle Catherine Griset. En 2010, elle a signé un contrat d'assistante accrédité au Parlement européen, stipulant clairement qu'elle doit travailler et vivre à Bruxelles. Problème ? Les enquêteurs n'ont trouvé ni bail, ni contrat d'eau, ni d'électricité à son nom en Belgique. « J'ai été logé par des amis qui avaient une grande maison », répond-elle. La liste des entrées sorties au Parlement laisse aussi son geur. Trois heures seulement, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014. Sur ce sujet aussi, Catherine Griset a une explication. « Je rentrais par le parking dans la même voiture que Marine Le Pen, sauf que les assistants sont censés utiliser un portique spécifique. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le même que les eurodéputés, évidemment chez Marine Le Pen. » Bref, les affaires se suivent et se ressemblent ce matin. Sinon, il y a Christiane Taubira, ça c'est dans les Inrocs, atterré par l'effet de Macron, ce pur produit du système sur de jeunes esprits, dit-elle. Quand on a plus de 30 ans d'engagement, quand on a pris au sérieux la politique, qu'on a accepté de prendre des coups, qu'on a vu des gens souffrir, on connaît la différence entre les politiques de gauche et les politiques de droite. Allez, on ferme le ring politique pour ce matin. Marion Calais, 3 à une dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Eh bien, moi j'ai trouvé un endroit où nos politiques font l'unanimité de Donald Trump à François Hollande, en passant par François Fillon ou Emmanuel Macron. C'est à Nice, chez vous, Eva, où ces fortes têtes vont défiler. Juste leur tête d'ailleurs, comme le souligné ce matin, puisque ce sont des effigies caricaturées qui ont été créées pour le carnaval de Nice du 11 au 25 février prochain. Le télégramme, la clope au bec ce matin, parce que, 10 ans tout juste après l'interdiction de fumer dans les lieux publics et aux trois restaurants, eh bien, les cafetiers bretons sont encore nombreux, paraît-il, à accepter les fumeurs. Et puis, dans Sud-Ouest, des sourires et des bras levés à la une, avec l'exploit de Bergerac. Hier soir, en Coupe de France, le club de CFA s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant Lens, club de Ligue 2-2. L'histoire du jour, Marion, elle a comme une odeur de prune. Et même une odeur de vieille prune qui a bien eu le temps de macérer. C'est le Dauphiné libéré qui raconte ce matin cette épidémie de PV périmée en Savoie, avec souvent, à quelques détails près, le même scénario. Un courrier officiel, une amende majorée de 76,22 euros a payé pour des faits datant de 1996 à 2000, selon les cas. Et le Dauphiné a fait le calcul, 76,22 euros, ça correspond au montant de la contravention de stationnement non réglé d'alors. C'était 500 francs. Il y a donc une habitante... 500 francs divisé par 6, 55, 957, ça fait ça ? C'est ça, c'est ça, exactement. Enfin, ça fait 499 et quelques. Il y a donc une habitante de Chambéry qui a été prélevée directement sur son compte. Il y a une habitante d'Aix-les-Bains qui a reçu deux amendes et à qui la trésorerie a expliqué que si elle ne payait pas, elle risquait une saisie bancaire. On me parle de stationnement gênant, dit-elle, mais moi, c'est cette pratique administrative qui me gêne. Je n'ai reçu aucune relance en 20 ans, je ne comprends pas. D'ailleurs, le Dauphiné explique qu'il y a prescription pour les PV au bout de 3 ans. Ah bon ? Oui, l'une des victimes a déjà rendez-vous avec le représentant du défenseur des droits dans la région la semaine prochaine. Et puis à propos de PV, ça va augmenter à Paris. Le conseil de Paris a voté une augmentation. Ça va être variable selon les quartiers entre 35 et 50 euros pour les PV. Ça, ça met toujours une mauvaise humaine sur deux PV. On va passer à la suite. Vous allez supporter. On part en Pologne avec vous, Sophie Larmoyer. Cette question qui revient. Lèche Valéza, le leader historique du syndicat Solidarnoche, ou Solidarité, a-t-il collaboré avec la police politique communiste dans les années 70 ? Ça ressemble à un mauvais film. Voilà, et la réponse serait oui, à en croire les chefs de l'Institut polonais de la Mémoire Nationale qui rendaient public hier leur enquête. Les médias polonais, évidemment, s'en font l'écho. Des tests graphologiques montrent que Valéza était un informateur de l'ère communiste. Titre le site de news.pl, c'est l'interface anglophone de la radio polonaise. Celui qui avait aidé à faire tomber le communisme en Pologne dénonce de son côté des mensonges. Ce n'est pas la première fois qu'il y a de telles accusations contre l'âge Valéza. Non, il y avait même eu un tribunal spécial qui avait enquêté et qui en 2000 avait innocenté Valéza toute collaboration avec la police politique. Mais cet institut s'appuie sur de nouveaux documents. Un dossier qui a été retrouvé chez un ancien ministre communiste de l'Intérieur après sa mort. Dossier du nom de Bollec, qui serait le nom de code de l'ancien syndicaliste. On y trouverait une déclaration de collaboration signée de lui, des reçus pour des sommes d'argent, également 29 rapports secrets. Valéza affirme que ces documents sont défauts. Après enquête, l'Institut polonais de la mémoire nationale réplique aujourd'hui que cette collaboration ne fait plus aucun doute. Dis donc, c'est quand même une sacrée icône qui s'écroule là, non ? Oui, alors Valéza avait dit lui-même par le passé qu'il avait fait l'erreur de signer un jour un document de collaboration mais que ça n'avait jamais été suivi d'effet. Le journal Viadomowski cite aujourd'hui... Pas facile à la presse polonaise. Non, d'ailleurs, je ne l'ai pas bien dit. Viadomowski cite aujourd'hui un responsable de Solidarnoche qui déclare Avec tristesse, nous devons admettre que notre premier président était un informateur de la police secrète mais en même temps, rappelle le site polonais The News, plusieurs historiens ont indiqué par le passé que Valéza avait rompu tout lien avec les services secrets communistes plusieurs années avant la grève des chantiers navals de Gdansk en 1980. Ce moment qui marque la création du syndicat Solidarnoche. L'image de Valéza ne s'écroule pas. On peut dire qu'elle était cornée. Ça dit, ce sont les historiens qui jugeront parce que c'est une période qui est tellement opaque qu'il n'est jamais évident de classer les ans dans la catégorie. Même ses adversaires ne veulent pas le sortir de l'histoire. En tout cas, c'est la polémique en ce moment à la une des médias polonais. Merci Sophie. On va regarder la télé ce soir sur France 2 à 20h55. Qu'est-ce que c'est que ça ? Box 27. C'est une fiction. C'est l'histoire de Tom qui a 10 ans et de son papa qui s'appelle Vincent, un papa poule hyper affectueux. Et à l'heure du coucher, c'est toujours le même rituel. Eh papa ? Quoi ? Tu seras rentrée avant que je suis réveillée ? Oui, promis. Fais les consignes. Ah non, s'il te plaît, je les connais par cœur. Encore une fois, allez, si quelqu'un frappe à la porte... Je fais la statue. Oui, si tu dois sortir... J'écoute qu'il n'y a personne dehors. Et dans la rue ? Je parle à personne et je vais voir Valérie. Parfait. Alors, cette prudence... Si Julie avait joué dans la série, elle aurait dit « On dit que tu seras rentrée avant que je sois réveillée. » Cette prudence, elle est nécessaire... Si j'aurais su, j'aurais pas vu. Elle est nécessaire pour ne pas éveiller les soupçons parce que tous les deux, ils vivent dans le box numéro 27 d'un parking depuis que Vincent, en fait, a perdu son logement après des galères de boulot. Les services sociaux sont évidemment alertés et Vincent a quand même la chance de rencontrer une assistante sociale qui est compréhensive qui pense que l'amour, parfois, est plus fort que le confort matériel. Alors, évidemment, il faut trouver un logement et mais surtout, il ne faut pas séparer le père de l'enfant sauf que l'administration et le supérieur de cette assistante sociale en décident autrement. Ah non, mais moi, je me fous que ce gamin ait des bonnes notes à l'école et des super copains. Il n'a pas d'eau et pas d'électricité, d'accord ? Ça se saurait si les bons sentiments suffisaient pour aider les gens, Patricia. Et tu le sais très bien. Résultat, le petit homme, il est placé en foyer et Vincent, le papa, est dans la rue alors il tente de tenir et surtout de ne pas céder notamment à l'alcool. Alors, pour tout vous dire, évoquez quand même le thème de la précarité notamment chez les enfants à travers une fiction, c'était quand même un pari osé et franchement, c'est réussi. Alors évidemment, on n'échappe pas aux bons sentiments mais l'émotion, elle est vraiment juste sans doute parce que les comédiens Eric Almosnino dans le rôle du papa et Zabrou Petman dans celui de l'assistant social sont formidables avec une petite mention à Marius Blivier qui est le petit homme dans cette fiction. Vous serez émus, c'est certain et il y a un débat qui suit la fiction. Il faudra rappeler quand même que 31 000 mineurs en France sont SDF. Voilà, une série utile ce soir sur France de Box 27 à 20h55 et puis sinon, il y a ça, tiens. Les victoires de la musique classique ou quoi ? On est parti jusqu'à 9h là. Non mais c'est quoi ? Les victoires de la musique classique 20h55 sur France 3. Même si on comprends pas très bien pourquoi c'est plus Claire Chazal qui présente. Moi j'aimais bien quand c'était elle. Ah bah oui, c'est qui alors ? C'est toujours Lodéon avec Laila Cadour cette année. Frédéric Lodéon. Frédéric Lodéon. Frédéric Lodéon, on cherche le prénom. qui remplace de Laos le week-end ? Exactement. Ah d'accord. Jean-Sébastien Bach interprété Renaud Capuçon. Exactement. Je vous ai épaté là non ? Mais tais-toi, il y a Bach. Vous allez nous mettre en retard. Il sera là ce soir avec toi de la musique. Vous aimez pas le classique ? Allez, mettez-le en de la pub, il préfère. Envoie les kioskiers. Sous-titrage ST' 501